Musique C'est un film signé de Gustave Kenverde et Benoît Delépine. Alors ce sont ceux qui font Grolande sur une chaîne voisine, amie et concurrente. Le sacré troublillon. Et qui ont fait pas mal de films. C'est leur 7ème film. Ils avaient déjà fait tourner Gérard Depardieu dans Mammouth. Et déjà fait tourner Benoît Poulvorde dans Le Grand Soir aux côtés d'Albert Dupontel. Là c'est un film d'explorateurs. Ils sont sur les routes de France. Les routes des vaches. Ils se trompent pas. Et effectivement ils se sont adressés à des gens qui sentent bien ce genre de rôle. Très acteur studio. On pourrait décrire ce film comme une comédie paysanne. Qui se déroule un peu à la manière d'un road movie. Qui part du salon de l'agriculture. Et qui nous emmène sur la route des vins. Mais pas la route des vins touristique, pas celle des grands crus. La route des vins des petits vins. Donc voilà. Le thème du film ce n'est pas le vin. Même si les protagonistes en boivent beaucoup. C'est un film. Ça fait cucu comme ça. Mais c'est vrai. C'est très bien fait. C'est une ode à la vie, à l'amour et aux belles choses. Qui fait quoi ? Gérard Depardieu est un agriculteur fou de taureaux et de vaches passionné par son métier. Benoît Poulverde, c'est son fils. Et il rechigne à reprendre l'affaire familiale. Parce que pour lui, être agriculteur est synonyme de désillusion et de solitude. Ça tient la route le couple père-fils ? Non mais plus que ça. Ça tient la route et il y a même de la poésie. Il y a un côté de Gabin là, non ? Alors là, il faudrait m'expliquer juste la couleur des cheveux de Gérard Depardieu. J'ai pas bien compris. Peut-être qu'il faut être raccord avec le décor. C'est blond ou blanc ? Les deux, c'est OVNI, on ne sait pas. C'est pour faire plus vieux que Poulverde peut-être. Alors, ces deux-là, le père et le fils, qui s'étaient éloignés l'un de l'autre, se retrouvent au salon de l'agriculture et sur un coup de tête, et puis un peu avinés aussi, décident de prendre un taxi parisien. Allez hop, on va faire la route des vins. Leur route des vins à eux et à leur manière. Alors, c'est un film qui fait un bien fou parce que déjà c'est une célébration à notre belle France qu'on redécouvre, on voyage beaucoup. Et puis, c'est une déclaration aux choses simples de la vie. Par exemple, le terroir, l'amour simple d'un père pour son fils. C'est un film qui fait beaucoup de bien. Alors, il faut dire que Gérard Depardieu, Benoît Poulverde, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il crève l'écran, on ne voit que. Mais malgré tout, le jeune Vincent Lacoste que vous voyez là, révélé par les beaux gosses, c'est lui qui fait le taxi. Le taxi cynique, au teint, fier, voilà. Il s'en sort pas mal du tout. Il y a beaucoup de poésie. On rit énormément, en même temps, on est émus. Vous allez voir qu'on a aussi beaucoup de femmes. Parce que oui, tout au long de leur périple, ils vont croiser du monde. Alors, ils vont croiser Chiara Mastroianni. Michel Houellebecq, même. Tiens, tiens. Il a une maison d'hôtes. Il y a Isia et Gélan. Il y a Anna Girardot. On a rencontré Benoît Poulevard. C'était d'hier. Céline Salette. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Rousse. Elle s'appelle Vénus. Et elle n'a pas beaucoup de tabou. Nous avons rencontré Benoît Poulevard. Ça va ? C'est gentil de venir en vidéo magique exprès pour moi. J'ai un petit pouille fucé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qui... Il faut prendre le temps. Il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Il n'y a pas de résistanceur. Tous les verres que vous buvez dans le film, c'est du jus de raisin ou pas ? Non, je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas... Non, j'ai été bourré quelques fois dans le film. D'abord, je vais vous dire une chose. Parce que les gens qui travaillent sont des régisseurs ou des accessoiristes. Et ils mettent un truc ignoble. Ce qu'on appelle du jus de pomme ou du jus de raisin. Avec de l'eau. Et pour moi, c'est ignoble. Allô, Madous. Bon, ben, pour le Bruno, j'ai l'impression qu'il commence à faire des siennes. Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce qu'elle dit. On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. C'est quoi votre prénom ? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Madous, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Bonjour. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'ils ne boivent pas trop. Vincent Lacoste, jeune comédien. Nouvelle gare. Oh, jeune, jeune. Oh, oui, oui. Quand même. Plus jeune que vous, Benoît. Jeune. Jeune, oui. Il a vraiment un truc à part, lui. Écoutez, c'est l'idée, je trouve la plus merveilleuse que Benoît et Gus ont trouvé. C'est trois générations. Moi, j'admire tellement Gérard. Donc, Gégé, 65. Benoît... Benoît, 52, tu peux le dire. Et Vincent Lacoste, 25. Et l'autre, l'abruti de Paris qui va nous apprendre à bouger alors qu'on est des fermiers. Il faut qu'ils nous supportent, Gérard et moi. Et pas avec des choses aussi simples que de dire, vous êtes bourré dans la bagnole. Non. On ne boit pas pendant le tournage. Non. On ne boit pas pendant les interviews. En tout cas, moi. Je ne boit pas pendant les interviews. Oui. C'est tout à fait. Tout le monde le sait. Mais pas... Et Vincent, mais par contre, on gueule. Gérard et moi, on gueule. On gueule. On gueule ! C'est-à-dire, les femmes, elles adorent parler. Ça, c'est ce qu'elles préfèrent. Oui. Il suffit d'écouter. C'est ça. Et poser des questions. Quand elles parlent d'un truc qui a l'air de les rendre joyeuses, couleur. Et quand elles parlent de leur famille ou un truc un peu grave, gravité. Oui, 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 oui. C'est ça, couleur, gravité. Très simple. J'ai tourné avec Alexandra Labie. Elle a vu la bande-annonce il y a deux jours. Elle me dit, tu joues à Goliath ? Je dis, pas du tout. Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, il ne faut pas que je m'énerve. Il ne faut pas que je m'énerve. Bolo. Et j'ai un bon garçon. Pour tout reconstruire, Francis Cabral, on voit qu'on aime tout. Merci beaucoup, Benoît. On ira voir Saint-Amour. Pourquoi ? Ça donne envie, non ? Alors, le coup du jus de pomme, je n'y ai pas trop cru. Si vous aimez l'agriculture, le salon d'agriculture qui va ouvrir, et la route des vins. Mais oui, c'est un prétexte, bien sûr, on l'a compris. Ça sort mercredi prochain. Gérard Depardieu, Benoît Poulverde, géniaux dans ses personnages, solides, mais tellement cabossés par la vie. Voilà, c'est très joli. Et ça fait beaucoup de bien. Deux parmi les plus grands. Si ce n'est les deux plus grands.